Bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne les amis c'est Yassine Farouk et re-bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on continue comme d'habitude notre série sur comment piloter un avion dans notre fameux Cessna 172. Donc si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo je vous invite à aller regarder les deux premiers épisodes je mettrai les liens dans la description donc dans le premier épisode nous avons vu donc les commandes de l'appareil ainsi que les instruments on a parlé de vitesse également. Dans l'épisode 2 nous avons fait un taxi j'ai parlé donc des effets moteur on a fait un run up de décollage on a fait la montée le vol en palier ainsi que la descente et dans cet épisode d'aujourd'hui nous revoici encore une fois aligné sur la piste 35 de l'aéroport international de Pinkton en Afrique du Sud donc c'est la piste la plus longue d'Afrique et aujourd'hui on est au sol pour le moment donc je vais vous parler dans l'épisode d'aujourd'hui tout d'abord des effets secondaires des commandes donc si vous vous rappelez je vous avais parlé de donc du tangage du roulis donc du lacet également donc sur les commandes comme vous pouvez voir ici j'actionne ça sur donc mon appareil donc le but ça sera de parler des effets secondaires de ces gouvernes là ensuite on va se retrouver à 5000 pieds d'altitude une fois que j'aurai décollé pour que je vous parle des virages donc je vous propose dès à présent de commencer on va aller dans le cockpit pour faire notre check standard pour s'assurer que tout est correct je vais mettre mon un de pack on revient à l'extérieur et je vais vous parler des effets secondaires des gouvernes donc en fait les effets secondaires des gouvernes comme le nom l'indique en fait c'est des effets qui vont donc résulter de l'action d'une commande mais ce n'est pas directement lié à cette commande donc c'est un effet qui va se produire par exemple lorsqu'on action notre commande et qu'on veut aller à gauche mais l'effet qui se passe c'est que on va à gauche mais un autre effet secondaire qui va venir se créer justement donc à cause du profil aérodynamique de notre appareil donc parmi ces effets secondaires là il y en a quatre donc on a le lacet inverse le roulis induit le lacet induit et l'effet de jouette donc je vais couvrir avec vous donc le lacet inverse ainsi que le roulis induit il faut savoir que le lacet induit c'est un tout petit peu complexe à comprendre parce qu'il faut se mettre dans une position de virage donc stabiliser on a les ailerons à plat etc donc je vous propose à présent de passer donc pour le lacet inverse pour que je vous l'explique le lacet inverse comme vous savez en fait le mouvement de lacets c'est donc lorsque j'actionne en fait les effets sur donc mon palonis là je vais à gauche là je vais à droite donc tout se joue au niveau de cette gouverne de ce tamponnage vertical lacet inverse lui il va résulter en fait d'une action sur notre range donc je vous montre ça donc lorsque je mets mon manche à gauche ou à droite on aura un mouvement de roulis donc si vous rappelez une de nos ailes va monter l'autre va descendre et vice versa donc là l'aile gauche descend l'aile droite monte là l'aile droite descend l'aile gauche monte donc ça c'est le mouvement de roulis donc le mouvement de roulis cela va entraîner ce qu'on appelle le lacet inverse donc cet effet secondaire là dont on parle mais en fait il y a un concept qu'on appelle donc la traînée induite donc la traînée induite en fait c'est la traînée qui résulte des surfaces portantes de notre aile donc les surfaces portantes de notre appareil excusez moi c'est bien notre notre aile en fait on a aussi ce tamponnage vertical mais ça c'est pour plus stabiliser l'appareil donc là lorsque j'actionne cette commande là vous voyez que ce teleron est relevé celui-là est baissé ce qui va se passer c'est que en fait ce teleron là va avoir une traînée induite qui est plus faible que celle là parce que justement la portant sur l'aile gauche est plus grande donc la traînée induite également sera plus grande donc en ce moment là si vous rappelez vu que la traînée sera plus forte sur cette aile en fait cette aile va vouloir accélérer dans ce sens là donc on aura un mouvement de lacet donc cette aile va vouloir aller dans ce sens là et en fait c'est comme si il se passait que le nez de l'appareil veut pointer vers la gauche donc souvenez-vous lorsque j'actionne la commande vers la droite donc ce teleron ça baisse sa portant sera plus grande l'aile va se relever mais également sa traînée induite va être plus grande et du coup cette aile va traîner plus que celle là et donc l'appareil il aura un moment à virer vers la gauche donc pour contrer ça c'est tout simple en fait en même temps que donc vous effectuez votre virage vers la droite vous allez vouloir mettre du pied donc dans la droite également pour compenser ce moment de lacet là et c'est pour ça justement que je vous parlais du coordonnateur de virage en fait lorsque vous faites cette action là vous allez vous retrouver dans un mouvement de virage coordonné donc c'est ça en fait le lacet inverse donc on a un moment de rouler donc un mouvement de rouler notre aile ici qui a plus de potence aura également une traînée induite plus plus forte et donc cette aile va ralentir celle là va accélérer et on aura un moment de lacet vers la droite donc à l'extérieur du virage donc pour contrer ça comment on fait on va mettre du pied dans le sens du virage pour contrer cette action là donc ça c'était le lacet inverse ensuite on a ce qu'on appelle le rouler induit donc c'est un peu similaire au lacet inverse mais donc ce qui va se passer ça ça va résulter d'un moment d'un mouvement de lacet donc le mouvement de lacet comme d'habitude ça se fait au niveau de mes donc de mes palonniers là je vais à gauche et là je vais à droite donc ce qui se passe sur notre surface c'est que là j'ai le pied complètement enfoncé à gauche donc vous voyez le nez de mon appareil va vouloir aller vers la gauche donc ce qui va se passer c'est que cette aile va ralentir et cette aile va accélérer donc on a un mouvement qui va vers la gauche donc dans ce sens là donc qu'est ce qui va se passer sur la surface aérodynamique concrètement vu que cette aile va accélérer dans la masse d'air pour rattraper celle là donc celle là elle vous voyez le comme si c'était un combat comme j'expliquais donc on a notre point d'ancrage ici notre point fixe et cette aile va aller faire une sorte de cercle en fait donc étant donné qu'il y en a ce mouvement là c'est elle qui est à peu près fixe et celle là qui accélère plus le vent relatif sur cette aile là va être plus important que sur celle là et donc si vous rappelez vu que le vent relatif est plus fort ici on aura la portance qui va augmenter et du coup quand la portance augmente l'aile va vouloir se soulever vers le haut donc ça c'est le roulis induit donc lorsque je vais sur un mouvement de lacet justement cette aile va accélérer sa portance va augmenter elle va vouloir se soulever donc comme d'habitude pour contrer ça on va juste avoir un effet très léger sur donc sur notre manche donc quand on fait ça notre aile va vouloir se soulever donc on va faire un effet en fait sur le manche dans ce sens là très légèrement pour l'empêcher en fait de monter donc c'est aussi simple que ça ensuite comme je vous avais dit on a le lacet induit on a l'effet de jouette mais je vais pas rentrer dans ces dans ces deux là parce qu'ils sont relativement complexe à comprendre puis il faut passer donc dans un contexte géométrique et physique pour que je puisse vous l'expliquer concrètement mais il faut juste comprendre ces deux premiers là donc le lacet inverse ainsi que le roulis induit c'est les plus faciles à comprendre et donc c'est ça donc maintenant que ça c'est fait moi je vais faire mon relève décollage je veux me retrouver à 5000 pieds d'altitude à peu près donc j'ai calibré mon altimètre ici et je vous retrouve pour qu'on parle des virages donc voici arrivé bientôt à 5000 pieds d'altitude je vais continuer à monter légèrement pour qu'on se retrouve à cette altitude là exact parce que c'est quand même important pour cette leçon pour les virages que je vais vous expliquer parce qu'il ya un aspect au niveau des virages qui se passe avec votre appareil et que vous allez voir tout de suite donc je vais passer sur mais mon appareil ici sur donc mes instruments donc si vous rappelez là on a notre horizon artificiel donc vous voyez ici donc là l'activité en train de baisser il faut faire attention être un tout petit peu de puissance pour aller compenser ça donc là si vous regardez sur notre horizon artificiel vous voyez qu'on est en train d'effectuer un virage par la roche mais là on revient avec nos ailes à plat et donc les ailes sont à plat et vous voyez que en fait cet horizon artificiel il est gradué donc en degrés vous avez 10 degrés ici 20 degrés et donc ce qui va se passer admettons là je vais effectuer un virage de 10 degrés par la gauche donc je vais pencher mon appareil jusqu'à ce que donc mon aile coïncide avec les 10 degrés donc là vous voyez on est en train d'effectuer un virage de 10 degrés par la gauche ensuite je reviens à mes ailes à plat donc en fait ce qui se passe lorsque vous effectuez des virages dépendamment de l'angle auquel vous l'effectuer il y aura une tendance de l'appareil à la perte d'altitude donc là par exemple vous voyez on est établi à 4800 pieds à peu près je vais initier un virage par la gauche d'à peu près 15 degrés donc là je vais à 15 degrés sans coordonner mes commandes vous voyez ce qui se passe on est en train de perdre de l'altitude donc vous pouvez confirmer ça ici vous voyez qu'on est en train de perdre donc à peu près donc on est en train de descendre justement donc si je conserve ce virage à 10 degrés vous voyez que l'altitude va continuer à descendre et puis on va perdre de l'altitude tout doucement donc ce que vous voulez faire c'est que en fait plus l'angle d'inclinaison de votre virage va être élevé plus vous aurez à effectuer une action sur votre manche donc vous allez vouloir tirer sur votre manche justement compenser cette perte d'altitude là arrivé à un certain angle comme avec des virages de 45 degrés qui sont considérés comme des virages très serré vous aurez même besoin d'augmenter de la puissance pour conserver donc votre altitude donc là par exemple je vais continuer mon virage par la gauche toujours de 10 degrés on va même aller à 20 degrés à peu près et vous allez voir que mon nez va tomber donc là j'ai 20 degrés je conserve 20 degrés mon nez va continuer à tomber donc je tire sur mon manche pour l'empêcher de tomber donc je tire et là vous voyez la perte d'altitude se stabilise donc là j'écris un virage à 20 degrés en tirant justement sur le manche j'arrête de perdre de l'altitude ensuite on revient là et c'est justement pour cette raison en fait que je vous avais parlé du coordinateur du virage ici donc son importance est vraiment vous dire attention lorsque vous effectuez votre virage justement il faut effectuer également une action sur votre palonie justement à cause des effets parasites des effets sur un d'air de vos commandes donc là par exemple lorsque je vais décider d'initier un virage par la droite admettons à très forte inclinaison donc allant jusqu'à 45 degrés vous allez voir que ma bille ne sera plus centré donc on va toujours aller mettre du pied voilà vous voyez donc là je mets du pied par la droite la perte d'altitude est plus forte donc je tire sur le manche je tire sur le manche pour l'empêcher je tire je tire je tire je l'empêche et là c'est un virage qui est très serré la perte d'altitude est quand même considérable donc c'est un exercice qui est je vous dirais un peu compliqué à maîtriser au premier coup parce qu'il faut que vous ressentiez en fait au niveau donc de vous quand vous faites quand vous êtes assis en fait dans le siège vous allez ressentir certaines sensations que l'appareil vous vous fait savoir et aussi donc dans la leçon précédente je vous avais dit que la plupart de ces vols vont s'effectuer donc ce sont des vols en règle VFR donc c'est par référence visuelle au sol donc moi actuellement j'utilise vraiment les instruments pour vous expliquer ces choses là justement parce que lorsque l'on va à l'extérieur par exemple vous verrez qu'il n'y a pas vraiment de repères sur lesquels on peut se placer actuellement mais ce que vous allez vouloir faire c'est que donc chaque fois votre référence ça sera votre capot et la ligne d'horizon donc là lorsque je vais effectuer lorsque je monte tout d'abord je mets toujours mon capot sur l'horizon et donc là vous voyez je suis en train de monter lorsque j'ai le capot sur l'horizon je monte lorsque je vais aller en volant palier j'ai à peu près trois doigts qu'on va mettre ici donc trois doigts plus mon capot on devrait être à la ligne d'horizon et là vous voyez je suis en vol rectiligne en palier lorsque je vais virer donc un virage par la gauche je vais vouloir que l'angle formé par mon capot ainsi que la ligne d'horizon coïncide avec le taux de mon virage donc si je vais effectuer un virage à 10 degrés j'aurai 10 degrés entre la ligne d'horizon et mon capot donc là vous voyez j'effectue un virage à 10 degrés vous pouvez le confirmer sur mon instrument ici et maintenant en mettant mon capot ici sur l'horizon également ça m'empêche de descendre donc je suis pas en train de perdre de l'altitude je conserve un virage à 10 degrés voilà excellent donc c'est un peu près ça les bases du virage c'est un exercice qui n'est pas du tout facile donc c'est toujours au niveau donc de votre manche ici je vais vous le montrer juste là c'est relativement simple je vais à gauche je vais à droite et le secret c'est toujours coordonner votre manche donc qui est ici avec vos palonniers donc qui sont en bas et de sorte que vous ayez un virage qui est tout le temps coordonné donc là ça va me permettre de vous parler d'un dernier aspect donc on avait parlé de l'indicateur de virage qui se trouve ici donc ce que je vais vouloir faire ce que vous voyez que sur ce cet indicateur de virage vous avez l'indication deux minutes donc qu'est ce que ça signifie c'est que lorsque vous effectuez un virage à taux 1 donc taux 1 c'est à peu près 10 degrés et c'est cette coche que vous avez juste ici donc ça vous prendra deux minutes excusez moi pour effectuer un tour complet de 360 degrés donc là ce que je vais faire vous voyez qu'on a un cap ouest ici mes ailes sont à plat on est à 5000 pieds d'altitude à peu près je vais commencer un virage à taux 1 donc je vais placer mon aile sur cette encoche là donc à gauche je vais lancer mon chronomètre et vous verrez que pour ressortir au cap ouest il nous prendra à peu près donc deux minutes donc on arrive à 5000 pieds donc je baisse tout légèrement ma puissance je commence mon virage maintenant et j'enclenche mon chrono donc je maintiens taux 1 à peu près donc ici on le maintient on l'empêche de monter par contre donc là vous voyez qu'on est en train de monter on veut pas ça ouais cet aspect dont je vous parlais que lorsque vous gardez tout le temps les yeux rivés à l'intérieur en fait de votre appareil c'est quand même difficile de piloter vous voulez vraiment aller par référence visuelle au sol mais donc pour les besoins de cette leçon je vais le faire comme ça donc on continue notre tour 1 ou légèrement on va garder cette configuration ci donc on est toujours à 5000 pieds d'altitude comme vous voyez 10 degrés sur notre indicateur d'assiette notre coordonnateur de virage nous indique également qu'on effectue un virage à taux 1 donc vous voyez on est à 54 secondes actuellement et on va continuer ce virage on va continuer on va continuer qu'on maintient cette position là vous voyez on est en train de tourner notre notre tour de descente est relativement faible présentement taux 1 on continue toujours 1 minute 17 et lorsqu'on va s'approcher des 10 minutes on va sortir du virage et vous allez voir qu'on se retrouvera à notre donc notre cap ouest de départ donc on a fait un tour complet de 360 degrés on maintient toujours on fait attention on maintient on cordonne le virage donc toujours le manche ainsi que les palonniers 1 minute 50 secondes et là on commence tout doucement à sortir du virage j'arrête mon chrono maintenant et vous voyez qu'on est sorti à un cap relativement ouest donc ça c'est dû au fait qu'on n'a pas gardé cette constante de virage tout au long mais donc c'est ça vous placez ici sur votre coche qui indique le taux 1 vous effectuez votre virage pendant deux minutes et vous êtes assuré de sortir à un taux donc au même cap que vous avez à commencer votre virage donc ça c'est vraiment utile par exemple lorsque vous êtes dans des conditions qui ne vous permettent plus de voler en vol VFR donc vous n'avez aucune référence visuelle vous savez que vous pouvez effectuer un virage soit par la gauche ou par la droite donc en 360 en deux minutes pardon donc en fonction de ça par exemple vous avez un cap nord vous voulez sortir sur un cap est sud ou donc est vous savez comment le faire parce que le calcul sera relativement facile donc en deux minutes je fais 360 degrés en une minute j'en ferai 180 en 30 secondes j'en ferai 90 etc donc cela conclut la leçon d'aujourd'hui donc comme vous avez vu on a vu les virages on a vu qu'il fallait mettre donc du manche donc tirer sur notre manche dépendamment donc de l'angle de notre virage justement pour contrer la perte d'altitude et on a vu comment faire un virage coordonné donc avec un chronomètre pouvoir faire donc des tours en 360 degrés ou sortir un cap bien précis cela conclut la leçon d'aujourd'hui j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère vous revoir dans la dans le prochain épisode et à ce moment là on va faire notre premier atterrissage qui est quand même donc les réussites assez fascinant je vous dirais et je vous expliquerai également les bases du circuit c'était Yassine Farouk et j'espère vous revoir très bientôt